Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Manéchet. Aux yeux de tous, la famille de Betty Manéchet est parfaite. Un père qui réussit dans l'informatique, une mère au foyer modèle, des frères et sœurs pour partager les jeux d'enfants. Mais entre les murs de leur pavillon de banlieue, la réalité est tout autre. Denis, le père, se déchaîne. Coups, brimades et viols deviennent le quotidien de la petite Betty et de sa sœur Virginie. Après des années de calvaire, Betty trouve enfin la force de dénoncer son bourreau. Mais elle est bannie à jamais du cercle familial. Comment va-t-elle malgré tout réussir à s'en sortir ? Et qu'adviendra-t-il de ce père tortionnaire ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles. 7 octobre 2014, à Gisor. Virginie Manéchet, 33 ans, travaille dans un garage. C'est bientôt la fermeture. En face, depuis l'extérieur, un homme observe les lieux. Il sort de sa voiture. Le patron vient à sa rencontre et... Sans même marquer un temps d'arrêt, le tireur se dirige vers le fond du garage, où la jeune femme travaille encore. Elle croise son regard. Elle sait que c'est la fin. L'homme retourne l'arme contre lui. Ce drame terrible, qui fait deux victimes un soir d'octobre 2014, trouve son origine 23 ans plus tôt. Nous sommes en 1991, dans le village de Saint-Pathus, en Seine-et-Marne. C'est une région très forestière. Tony Poulain, journaliste courrier Picard. On a un grand parc autour de la maison. A l'époque, Denis, le père de famille, est l'exemple parfait de l'homme à qui tout réussit. La famille Manchet, une famille ordinaire, qui vit dans un petit village. Benoît Varin, avocat de Betty Manochet. Les enfants sont normalement scolarisés, ont des relations normales avec le voisinage, les amis. La famille Manchet, c'est la famille parfaite. Beaux enfants, en bonne santé, avec des moyens en plus. Des activités qui peuvent être coûteuses, le bal-trap. L'aviation de tourisme, la moto. Ce sont toutes les passions de Denis Manchet. Du point de vue matériel, tout se passe bien et il faut considérer que tout va bien. Aux côtés de Denis, il y a Laurence, son épouse depuis 11 ans, et leurs quatre enfants, dont Betty. Pour nous, aujourd'hui, elle a accepté de raconter ce qu'était leur quotidien. Une époque qui semblait celle des jours heureux. Une maman au foyer avec des enfants propres sur eux qui vont à l'école. Betty Manochet. Tout ce qui paraît normal et tout ce qu'on rêve de construire. Les enfants, ce sont Virginie, 10 ans, Betty, 8 ans, et les deux petits garçons de 5 et 2 ans. Mais cette famille exemplaire est aussi très discrète. Si on les aperçoit parfois dans les rues de Saint-Pathus, personne au village ne connaît vraiment les Manéchets. On remarque juste cet isolement, le fait que c'est une famille qui n'a pas envie que des témoins extérieurs viennent constater son fonctionnement. Nous sommes isolés, nous n'avons jamais reçu de copains à la maison. Ce n'est pas le genre de famille où on invite les copains d'école à un goûter le mercredi. On ne pouvait pas, on n'avait pas le droit. Quand on voit cette maison, on se dit... On se dit qu'effectivement, Denis Manéchet, il a voulu se mettre là pour ne plus avoir de voisins. Les premiers voisins, ils sont à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. C'est une famille qui est un peu insaisissable. Les Manéchets finissent par apparaître mystérieux. Le fait que pendant 13 ans, dans le même village, on ne connaît pas mon père, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose derrière. Qui sont vraiment les Manéchets ? Et aurait-il quelque chose à cacher ? Le voisinage s'interroge. D'autant plus que Laurence, la mère au foyer, est tout aussi discrète. Quant à Denis, c'est un homme très occupé. On a mon père qui n'est jamais là. En fait, il part le matin, il est directeur service imprévente. Il est arrivé à un poste de cadre supérieur plutôt enviable. Il a beaucoup de passion. Il a un avion, il a les motocrosses, il a les dernières motos sorties. Quelqu'un qui a une situation assez florissante. Denis Manchet est un type qui parle bien, qui présente bien, qui a un certain ascendant sur ceux qu'il côtoie. Il a l'ascendant que peut donner la réussite. La confiance qu'on obtient quand on est parti d'un faible niveau social et d'un faible niveau d'études pour aboutir à un poste assez enviable. On n'a jamais relevé de dysfonctionnement dans sa vie professionnelle. Au travail, il fait l'unanimité. Et tous les jours, en fin de journée, c'est un Denis enjoué qui salue ses collègues avant de reprendre le chemin de la maison pour vite retrouver sa petite famille. Mais quand Denis arrive à la maison, c'est une toute autre histoire. Une fois chez lui, il n'est plus du tout le même homme. Il y a le moment où la grille se referme quand il rentre du travail le soir. Et là, c'est plus du tout la même chose. À la maison, c'est totalement différent de ce qu'on peut laisser transparaître. Il y a deux Denis Manchet, il y a deux familles Manchet finalement. C'est une vie entièrement placée sous le contrôle du père qui veut absolument tout maîtriser. Personne dans le village ne se doute de ce qui se passe dans la maison familiale. Denis Manchet fait régner en permanence un climat de terreur. Tout le monde était terrorisé. Il fallait mettre ses pantoufles devant la maison, tout préparer, que toute la cuisine soit faite. Il y a une liste des tâches ménagères à accomplir. La maison tournait autour de lui. Et lui était le chef de tout. Il régimentait tout, il réglementait tout. Tout était à lui et on n'avait pas le choix. On est des marionnettes. Toutes les familles marchent au pain au rythme des ordres de Denis qui appliquent une discipline de fer. Déjà, quand il rentre à la maison, c'est le silence total. On sait que Denis Manchet a une conception très autoritaire de la relation familiale. Muriel Bélier, ancienne avocate des enfants Manchets. Des règles doivent être suivies, des règles bien sûr qu'il édicte lui-même. Comme un surveillant d'internat, voire de prison. Ces garçons diront d'ailleurs que certaines corvées étaient totalement absurdes et qu'elles avaient pour seul but de les épuiser. Et lorsqu'il estime que ces ordres ne sont pas exécutés comme il le souhaite, il devient violent. Lorsque les corvées n'étaient pas exécutées dans le temps ou comme le père le souhaitait, il y avait des punitions corporelles qui avaient été mises en place. Ce sont des punitions qui sont des punitions qui relèvent de la torture. Les punitions sont terribles. Les garçons et Betty vont décrire notamment le fait de devoir rester à genoux, mais pas quelques minutes. C'est 2, 3, 4, 5 heures les mains levées, en prenant un coup dès que les mains retombent. Avec une glace, il va vérifier qu'on tient bien debout. On demande l'autorisation pour aller aux toilettes. Et on a super mal au dos et on a super mal aux genoux. C'était des volets de coups qui les laissaient par terre. Et il fallait complir. C'est une vie de terreur. C'est lui le chef. Et eux, ils n'ont pas leur mot à dire. Toute la famille Manéchet vit dans la terreur depuis des années. Avec des coups, des menaces, des punitions à chaque instant. Le système Manéchet, c'est que vous ne pouvez pas sortir de son orbite. On n'avait pas le droit d'avoir des liens déjà à l'extérieur avec des amis et encore moins entre frères et sœurs. Il s'était complètement à sa mère, que ce soit la mère ou les enfants. Parce qu'on est tenus par la terreur de nos pères. Quand Denis est à la maison, toute la famille vit dans la peur. Et lorsqu'il est absent, il a tout prévu pour ne laisser aucun répit à ses victimes. Il avait même installé des caméras de surveillance tout autour de la maison. Il me dit, je vous préviens, je vous vois de loin. Betty Manéchet. C'était encore un moyen pour dire, je vous surveille. Il y a des caméras dans tous les angles. Les filles raconteront que pour faire ce qui était interdit, c'est-à-dire plus tard, fumer une cigarette ou même parler entre elles. Toni Poulin, journaliste au courrier Picard. Elle connaissait les angles des caméras et elle savait qu'il y avait quelques endroits où elle pouvait s'isoler du regard du père. Denis Manéchet contrôle les moindres faits et gestes de sa famille. Par exemple, il interdit de fumer sous son toit. La mère et Betty, quand elle fume, elle tente de fumer en se cachant des caméras de surveillance. En fait, on a fait en sorte qu'on n'y passe jamais devant cette caméra. Betty, sa sœur et ses deux frères ont passé toute leur enfance dans ce climat de terreur. Et ce qu'ils ont le plus de mal à comprendre, c'est pourquoi leur mère Laurence ne parvient pas à les protéger. Ma mère a toujours eu très peur de mon père. Ils ont vu leur mère se faire frapper. Douane Bui, journaliste à l'Obs. La mère est totalement sous emprise de Denis Manchet. Elle est tellement terrorisée qu'elle en vient même à demander à ses enfants de ne jamais s'opposer à leur père. On a l'impression qu'en fait, elle pratique un chantage affectif sur les filles en disant, écoutez, faites-le, écoutez, acceptez. Parce que si ce n'est pas vous qui le faites, c'est moi qui vais prendre. Personne dans cette famille ne peut opposer la moindre résistance à un père aussi tyrannique. Il n'y a plus qu'Arginie et moi dans la maison. Nous sommes en 1991. Alors que Betty vient de fêter son huitième anniversaire, son véritable calvaire commence. Il va venir me chercher dans la cuisine pour me monter dans sa chambre. Et c'est noir. On ne comprend pas pourquoi on est dans la chambre de ses parents. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas bien. Je me souviens juste que je suis déshabillée et je suis dans le lit. Betty, qui n'est encore qu'une enfant, vient d'être violée par son père. Je suis perturbée parce que la porte, elle s'ouvre. Ma sœur me recherche partout dans la maison. Je sais qu'elle me voit moi dans ce lit-là. Après, je sors de cette chambre et j'ai peur de croiser son regard. Je me cache et elle me questionne. Et je mens. Je mens, je dis, non, j'étais là. Elle me fait, non, ce n'est pas vrai. Et elle me dit qu'elle m'a vue dans le lit de papa. Elle me prend la main et on n'attend qu'une seule chose, c'est que ma mère revienne à la maison. Lorsque leur mère arrive, les fillettes se précipitent. Et c'est Virginie, la grande de 12 ans, qui parle. Betty découvre alors avec effroi que sa sœur connaît le même sort qu'elle. Elle explique à ma mère, elle me dit, maman, ce que papa me fait, il le fait aussi à Betty. On sait que ce n'est pas bien, on attend quelque chose, on est deux et il ne se passe rien de ma mère, il n'y a pas de réaction. Virginie était déjà violée par son père, la mère le savait. Elle est complice et elle le savait très bien. Et voilà, c'est parti pour 10 ans. Ça deviendra une habitude. À partir de ce jour, les choses vont se répéter. Sous la surveillance de Laurence, Virginie et Betty vont se succéder dans le lit de leurs parents. On n'a pas un père alcoolique, désœuvré et abruti, je vais dire. On a plutôt quelqu'un d'intelligent, d'éduqué. Ça arrive d'autant plus discrètement que ce sont des gens intelligents qui commettent les faits. On ne le comprend pas. C'est le père qui décide que ça doit se passer comme ça. Ma mère ne fait rien, on est petites. Comme on a peur. On plie et on y va. Ça va être une tâche en plus et un calvaire en plus dans la maison. On n'est pas des enfants. Et on ne le sera jamais. Betty est désespérée. Elle ne voit pas comment elle pourrait s'en sortir. Car personne ne se doute du calvaire que subit la famille au quotidien. Mais en 1992, un an après le premier viol, l'emprise exercée par Denis Manéchet pourrait vaciller. Betty, un jour, va faire un malaise à l'école. Benoît Varin, avocat de Betty Manéchet. Et elle va être conduite dans un centre hospitalier. Je suis hospitalisée une semaine. Pour malnutrition. Elle raconte qu'il arrive aussitôt à l'hôpital. Je n'ai jamais vu mon père comme ça. Il est arrivé avec un nounours. Il est au bout du couloir. Je le vois, je lui cours dans les bras. J'espérais. J'avais l'impression qu'en fait d'être tombée malade, j'allais avoir un papa vraiment vrai. Et ce jour-là, j'y ai cru. La maison, cet homme-là, il n'existe pas. Donc, c'est le plus beau, le plus grand souvenir que j'ai de mon enfance. Betty est toujours sous emprise. Et au moment où son père se baisse vers elle pour lui parler à l'oreille, elle comprend qu'il ne changera pas. Elle est juste venue là pour vérifier qu'elle était toujours à sa merci. Tony Poulain, journaliste au courrier Picard. Et surtout qu'elle ne parlerait pas. En réalité, elle va comprendre que le nounours c'est pour un petit peu l'amadouer. Je ne suis pas certain que le père lui ait laissé le nounours et qu'elle ait pu le récupérer. Il ne s'est d'ailleurs jamais comporté comme un père. Murielle Bélier, ancienne avocate des enfants manéchés. Il s'est toujours comporté comme un tyran, comme un dominateur, comme un gourou, comme tout ce que vous voulez, mais jamais comme un père. Betty n'a pas pu saisir l'occasion de raconter son calvaire aux médecins de l'hôpital. Denis Manéché est conforté dans sa volonté de toute puissance pendant encore de longues années. Et rien ne change jusqu'à son 13e anniversaire en 1996. C'est maintenant une adolescente et elle espère un peu sortir de l'enfer que lui fait vivre son père. Elle rêve d'être considérée comme une femme et elle a même l'impression que le regard de ses parents change. Je suis au milieu du canapé, ils sont tous les deux. Ils regardent ma mère dans les yeux tous les deux. Ils me disent « Je suis content. T'es une femme maintenant. » Moi, j'ai l'impression d'avoir gravé un échelon. Ils m'ont regardée d'une autre manière. Il y a fait un apaisement, je sentais un apaisement et c'était normal. C'était comme si maintenant que je suis réglée, tout est possible. Je pensais que mon calvaire allait terminer. Le regard de ses parents a bien changé, mais pas du tout dans le sens qu'elle espérait. les désirs sexuels de Denis à son égard sont toujours aussi pressants. Ce qui glace les sangs dans cette histoire, c'est l'organisation finalement. Il va falloir tenir un planning sur les règles de moi et de ma sœur. C'est ma mère qui va organiser ce planning. Les enfants sont des souris dans une cage. Betty est traitée comme un objet. Elle est utilisée sans précaution de plus en plus souvent et forcément. Elle va subir sa première grossesse. Je vais tomber enceinte à 13 ans. On va lui demander de raconter une histoire. Denis et Laurence sont très inquiets. Il ne faudrait pas que Betty dévoile au médecin ce qu'ils lui font subir et l'adolescence. vont au pays. J'avoue que j'ai fait le mur, que j'ai couché avec un garçon. Elle, évidemment, elle sait que la réalité est tout autre. On se contentera de cette explication. Et ce stratagème fait ses preuves. Alors, les manéchés vont en faire une habitude car désormais, les avortements se succèdent. son père et sa mère vont lui faire faire une sorte de tourisme médical dans l'Oise en choisissant à chaque fois des médecins et des hôpitaux ou des cliniques différents histoire que le lien ne soit pas fait avec les précédents avortements et puis en disant à chaque fois que c'est un accident. Il ne faudrait pas que les médecins se posent des questions. Jusqu'ici, la vie de Betty n'a été qu'une longue suite d'épreuves, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Elle se souviendra à jamais de son premier avortement. Ma mère me dit on va aller voir des docteurs, tu vas subir et tu vas connaître un avortement. Le médecin me dit toutes les trois heures vous allez avoir un comprimé et il faut aller surveiller que vous voyez une grosse chose noire dans les toilettes. Ça voudra dire qu'il n'y aura plus de bébé. Et les médecins passent toutes les trois heures. Ça en est où ? Ça en est où ? J'ai vérifié, c'est bon, c'est tombé, c'est fini. Et puis elle est au téléphone à côté de moi en train de prévenir mon père que c'était en train de se faire. Denis. Denis ne cesse de perfectionner son mode de vie pervers. Pendant que Betty est coincée à l'hôpital, il a une solution de rechange. Son aîné, Virginie, et il l'emmène passer quelques jours à la montagne. Mais son petit manège ne passe pas inaperçu. Il y a quand même des personnes qui se sont rendues compte, soit des voisins, soit des instituteurs. qui avaient un souci avec les enfants, qui ont essayé de faire des alertes. Alors Denis Manochet choisit toujours de partir lorsqu'il a le sentiment qu'on se mêle un peu trop de ses affaires. Et à chaque fois, il va choisir une maison encore plus à l'écart, encore plus isolée. Et là, on va assister à un isolement quasi total de la famille. Il avait à nouveau tout pouvoir sur sa famille. Denis réfléchit même à un projet encore plus fou. Remodeler sa famille, à sa seule convenance. Il va y avoir des repas qui ne vont plus être pris en famille, mais ça va être les uns après les autres. Benoît Varin, avocat de Betty Manochet. Et donc, plus particulièrement, les garçons d'un côté et puis Betty, sa sœur et le couple Manochet de l'autre. Tous les enfants grandissent et les garçons, qui ont toujours été tenus à l'écart de l'aspect sexuel des abus de Denis, sont éloignés. On a trouvé la solution très rapidement. Muriel Bélier, ancienne avocate des enfants Manochet. On les a installés dans une cabane au fond du jardin. Ils vivaient, ou plutôt, ils survivaient dans un cabane dans le jardin, ils n'avaient pas à manger. Souvent, les filles, elles étaient obligées de venir le soir dans le jardin pour leur donner les restes et tout ça, ils avaient toujours faim. Car, voilà son objectif, mettre de côté les garçons, évincer sa femme Laurence et s'accaparer totalement Virginie. Denis Manochet viole ses deux filles mais pas de la même manière et pas dans le même but. Tony Poulin, journaliste Courrier Picard. Manifestement, Virginie est l'élue. Elle est la favorite. Il va même, de manière évidente, se mettre à vivre pratiquement uniquement avec Virginie. Ils vont avoir leur partie de maison qui va être dédiée. Le fonctionnement familial va basculer. On ne la reverra plus parce qu'il va l'emmener au boulot toute la journée. Betty Manochet va rentrer avec elle, il va vivre avec elle. Les garçons sautent en fond du jardin comme les pires domestiques du 19e siècle. La fille est dans le lit du père. La mère est dans une autre pièce. C'est du grand n'importe quoi. On aboutit là à une situation absolument incroyable. Denis ne veut plus de Laurence. Il veut refonder une famille avec Virginie, sa fille aînée. Virginie va, elle aussi, être enceinte des œuvres de son père. ils vont décider de garder l'enfant. Betty comprend que les choses vont changer pour de bon. Le père et l'élu s'installent ensemble officiellement dans la maison à l'abri des regards du monde. Pour la jeune femme de 18 ans, tout est bouleversé. C'est quoi la suite ? Il achète un terrain à côté de la maison pour construire une maison pour lui, ma sœur et cet enfant. Donc, il prévoit déjà de construire une maison pour y vivre seule avec ma sœur et l'enfant. Donc, nous, on est où dans cette famille ? Isolée entre une mère complice et une sœur sous l'emprise de Denis, Betty trouve le comportement de son père de plus en plus menaçant à son égard. Elle se demande même s'il ne veut pas se débarrasser d'elle. Il rase les arbres d'une colline, il loue des tractopelles, il est en train de créer un terrain plat qu'on ne voit pas en bas. Voilà, c'est juste ce que je voyais, c'était notre tombe. J'étais persuadée. Pour moi, la suite, c'était notre mort. Et au premier prétexte, elle a cru cette dernière heure arriver. Un jour, il va découvrir un mégot, il va voir que Betty a fumé. Il voit une mégot de cigarette par terre. Il demande à ma mère ce que c'est. Elle lui dit c'est le voisin qui l'a lancé. Il voit qu'elle lui ment. Denis ne croit pas pas un instant à cette explication. Et fou de rage, il s'arme de l'un de ses fusils. Et il forme un tas avec les affaires préférées de Laurence sur le terrain qu'il a récemment dégagé. Il y a ma mère et moi, on est l'une à côté de l'autre. Lui, il est là avec son fusil. Il dit qui c'est qui fume ? Ma mère, elle me dit c'est pas moi. Je lui dis c'est pas moi. Il redemande qui c'est qui fume. Il tire un gros coup de feu. Il met le feu. Il met le feu aux vêtements de ma mère parce qu'elle lui a menti en disant que c'était le voisin. Et moi, il me met le fusil là. Et on est confrontés à crever pour une clope. On en était là. à quel moment ça va être notre heure. Betty a vu la mort en face et si cette fois son père ne l'a pas tué, elle est persuadée qu'il est devenu totalement incontrôlable. Pour la première fois de sa vie, elle trouve la force d'ouvrir une fenêtre et de courir sans se retourner. Je suis partie parce que la seule chose que je me dis, on va tous mourir dans cette maison. Betty a enfin trouvé le courage d'échapper aux griffes de son père. Elle se précipite à la gendarmerie, bien décidée à en finir avec le système manéché. mais l'histoire est loin d'être terminée. Nous sommes en janvier 2002. Face à ce récit, les gendarmes sont stupéfaits. Je parle de mes avortements, je parle de la violence, de notre isolement, des armes qu'il y a chez moi, des fusils, de l'homme qui est mon père. Elle va révéler la réalité de ce qui se passe depuis des années au sein de la famille manché. Cela paraît tellement incroyable que dans un premier temps, les gendarmes vont d'abord se dire qu'il leur faut immédiatement diligenter une enquête. Le gendarme, pour moi, c'était mon sauveur. Je tombe sur quelqu'un qui m'écoute. Je vais faire du mal. Je vais envoyer mes parents en prison. Mais par rapport à ce qu'on vit, tant pis. Les gendarmes enquêtent pendant plus de trois mois. Les manéchés sont placés sur écoute. Et ce qu'ils entendent confirme les soupçons de sévices et de viol à l'encontre des filles de la famille. Le 3 avril 2002, Denis et Laurence sont placés en garde à vue. Le père de famille doit s'expliquer. Dans un premier temps, Denis reconnaît avoir couché avec ses filles mineures. Mais il affirme qu'elles étaient consentantes. Immédiatement, sa position... Muriel Bélier, ancienne avocate des enfants manochés. Ça va être de dire « Mais mes filles sont amoureuses de moi ». Parfois, on a l'impression même qu'il a été agressé par ses filles. Il a fini par leur céder parce qu'elles étaient tellement demandeuses qu'il a fini par dire « D'accord ». Tony Poulin, journaliste courrier Picard. Ça aboutit à l'implication du père et de la mère qui sont placés en détention provisoire. Le juge d'instruction met Denis et Laurence en examen pour viol sur mineur. Un crime passible de 20 années de détention. pour la première fois, Betty peut respirer. Il était en prison donc je n'avais plus peur. On peut penser à ce moment-là que ce sera la fin du système manché. Pourtant, l'emprise de son père est toujours là. Elle passe maintenant par Virginie. Denis la pousse à aller voir Betty pour tenter de la convaincre de retirer sa plainte. Et Virginie a un argument de poids. Elle lui demande au nom de l'enfant qu'elle a eu avec Denis. Elle a l'impression que la procédure que Betty a lancée va faire qu'on va lui enlever son enfant. La seule chose que Virginie me dit c'est qu'elle veut son enfant. Il faut que je me rétracte. Et elle tient Betty responsable. c'est « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne penses pas à mon enfant ? Ils vont me retirer mon enfant. Il faut que tu te dises que tout ce qu'on a vécu ce n'est pas vrai. Je veux mon enfant. » Je lui dis que tout ça c'est fini on va avoir la vie qu'on veut. Elle ne m'entend pas. Betty tire le choc. Elle ne retire pas sa plainte. Mais Denis n'a pas dit son dernier mot. Il exige de Virginie qu'elle vienne sous la fenêtre de sa cellule tous les jours. En prison il réussit en peu de temps à avoir la seule cellule où il y a une fenêtre en dehors du mur de prison. Quoi qu'il arrive les policiers la prison en fait il arrivait toujours à obtenir ce qu'il voulait. Virginie viendra tous les jours sous les fenêtres de la maison d'arrêt de Compiègne pour communiquer par geste avec son père. J'étais à ma fenêtre tiens pourquoi t'es pas venue aujourd'hui ? Mais il a réussi à travers même quatre murs à garder cette emprise-là même en prison même en prison. Malgré les pressions de Virginie Betty maintient sa plainte. Denis et Laurence restent de longs mois en prison. Mais cela n'a en rien entamé la détermination du père de famille. Et le plus étonnant c'est qu'en janvier 2004 Denis et Laurence ressortent libres. Ils ont purgé 20 mois soit le maximum de la détention préventive. Mais le procès se fait attendre. De son côté Denis Manéchet n'a pas changé. Il n'entend pas se soumettre à un autre système que le sien. Lorsque Denis Manéchet sort de détention il sort sous contrôle judiciaire avec des règles à respecter qu'il ne va jamais respecter et il ne va jamais se faire prendre. Et c'est un signal très fort qui est envoyé à sa famille. C'est vous voyez en un an et demi deux ans je suis dehors. Ça montre bien que je suis le plus fort. Il doit rester seul sans aucun contact avec ses enfants et pourtant alors que Laurence est partie de son côté il continue de vivre avec Virginie qui est toujours sous son emprise. Ils vont vivre ensemble. Benoît Varin avocat de Betty Manéchet avec leur enfant comme un couple tout à fait normal. Denis n'a maintenant plus qu'une seule obsession Betty. Il va tout faire pour qu'elle retire sa plainte avant le procès. L'emprise reprend ses droits et l'emprise elle s'exerce surtout sur le mouton noir sur Betty qui a osé dénoncer et elle va avoir droit à tous les moyens de pression. Denis renvoie Virginie faire pression sur Betty. Le chantage affectif reprend de plus belle. Elle a face à elle Virginie la sœur qu'elle adore qui lui dit mais si tu continues à nous dénoncer on va me retirer mon fils je ne le reverrai qu'à sa majorité. Forcément elle se dit qu'elle a fait une erreur elle se dit en fait j'ai porté plainte mais du coup je vais perdre ma sœur je vais perdre cette personne avec qui on a tout partagé ensemble et elle m'en veut c'est trop loin à porter évidemment qu'elle a envie de retirer sa plainte et qu'elle veut tout effacer. Le poids de cette pression fait que Betty va revenir sur ses dénonciations. Et quelques semaines avant le procès Betty retire sa plainte. J'ai écrit que j'ai menti j'ai écrit que c'était un père aimant j'ai écrit que j'étais jalouse de ma sœur parce qu'elle avait tout et j'avais rien. Denis Mencher va au plus de nous avoir tout volé va nous faire passer pour coupable et va devenir la victime jusqu'au bout. Elle va marcher dans cette combine de dire qu'il y avait une acceptation voire un plaisir à avoir ses relations avec leur père. En tout cas pour le père c'était une stratégie pour atténuer sa peine. Denis pensait être tiré d'affaires mais la justice maintient le procès pour elle il y a bien suspicion de viol cependant le père de famille va avoir largement le temps de préparer sa défense. le procès le procès ne se déroulera que sept années plus tard il se passe sept noëls sept nouvelles années sept ans c'est donc en mai 2011 que démarre ce procès aux assises de Beauvais Denis et Laurence risquent 20 ans de prison pour viol sur mineur et complicité mais l'homme a une stratégie en tête reconnaître les faits et tout faire pour atténuer sa peine et on dit au juré mais c'est fini tout ça Tony Poulin journaliste courrier Picard Manchet joue même le numéro j'ai réalisé que c'était pas normal ce qui s'était passé rassurez-vous tout est fini depuis janvier 2002 et son atout majeur c'est Betty qui s'est rétractée alors quelle vint être son attitude à la barre on va pas câbler non plus les jurés de l'Oise ils ont face à eux une accusatrice qui dit en fait non je me suis trompée on était parfaitement consentante c'est difficile de la câbler après ce qu'elle a vécu mais on est obligé de constater aussi qu'en s'exprimant en apparence de manière libre devant une cour d'assises elle a menti et ça a évidemment favorisé favoriser les dessins de son père une fois de plus tout s'est passé comme le souhaitait Denis puis ça se conclut par une peine qui n'est pas laxiste qui n'est pas non plus très sévère il est cop de 8 ans mais sans mandat de dépôt c'est à dire qu'il retourne pas en prison le soir même et comme il fait appel aussitôt il reste libre Denis qui avait reconnu lors de son arrestation avoir eu des relations sexuelles avec ses très jeunes filles avoir fait un enfant à Virginie a su convaincre la cour et les jurés lui son seul projet c'était de toujours être l'innocent Betty Manoché la famille Manoché se reconstruira de la même manière qu'avant ma dénonciation j'ai échoué si ce verdict est plus que clément ça n'est pas suffisant pour Denis sa soif de contrôle total n'est pas satisfaite un an plus tard le procès en appel démarre à Amiens et Denis Manoché compte bien s'en sortir mieux qu'en première instance cette fois-ci il ne reconnaît pas les viols et il affirme que toute la famille était consentante Virginie et Denis Manoché vont arriver main dans la main Murielle Bélier ancienne avocate des enfants Manochés vont jouer l'inceste heureux la famille on est devant une jeune femme qui dit mais surtout ne remettez pas mon conjoint en prison et regardez la famille unie et la belle famille qu'on construit et puis je l'aime c'est l'homme de ma vie Denis se présente à la cour en père et en compagnon heureux qui assume totalement ses choix et le plus étonnant c'est qu'il parvient à convaincre cette notion d'inceste heureux qui a été évoquée par un expert psychiatre il a dit face à cette situation je vais finir par croire qu'il est possible qu'il y ait un inceste heureux il y a quand même une notion Benoît Varin avocat de Betty Manoché qui fait dresser les cheveux sur la tête de n'importe qui face à la cour et au tribunal Denis bombe le torse contrairement au premier procès il revendique le droit de vivre comme il l'entend avec Virginie et leur fils il est une espèce d'ivresse de toute puissance douane Bui journaliste à l'Obs il a été il a été quasiment adoubé par la justice qui lui a dit soyez heureux les jurés ont été complètement perdus et en ayant autant de gens qui leur disent mais ça va vous inquiétez pas ça va les jurés finalement ils ont baissé les bras ils ont dit bon ben laissons-les le 19 mars 2012 en fin de journée le verdict tombe Denis Manchet est reconnu coupable de viol sur ses filles mais il n'est condamné qu'à 5 ans dont 2 fermes c'est une peine de bisounours ils l'ont condamné pour les justes faits mais ils n'ont pas du tout prononcé la peine en adéquation avec ces faits dont ils reconnaissaient Denis coupable les deux enfermes sont déjà couverts par la période de détention provisoire effectuée par les parents Manéchet en 2002 il ressort libre de la cour d'assises et au bras de Virginie à l'énoncé du verdict Betty mesure la distance qu'il éloigne encore un peu plus du reste de sa famille Denis Manchet il a gagné tout il a eu la main basse sur ses enfants et le droit finalement de vivre entre père-fille et leur enfant validé par la justice pour Betty il est temps de tourner la page à la sortie du procès d'Amiens Betty elle ne veut plus en entendre parler de la famille Manchet du système Manchet je décide de couper les ponts avec ma soeur moi il faut que j'en sorte de cette famille sinon je vivrai jamais pour elle les ponts sont coupés définitivement elle pense que les Manchet elle ne les reverra jamais Betty est désormais une jeune femme seule mais libre elle peut tout simplement commencer à vivre je vis les deux plus belles années de ma vie elle s'est installée dans une nouvelle vie avec un compagnon et des enfants elle a un travail qu'elle aime et le passé de la famille Manchet avec toutes ses souffrances elle arrive presque à l'oublier jusqu'au soir du jeudi 25 septembre 2014 mon patron me dit il y a eu un appel c'est ton père et il me dit Betty c'est papa il pleure il me dit Virginie elle m'a laissée tout seule comme un chien ça fait 3 semaines et demie qu'elle est partie il faut que tu viennes me voir mais je suis super choquée Betty n'a plus aucune nouvelle de sa famille depuis 2 ans Virginie sa soeur adorée a choisi son camp et Betty l'a acceptée pour elle la nouvelle de son départ du clan Manchet est incompréhensible qu'a-t-il pu se passer pour que la situation ait changé Virginie il faut qu'elle ait 33 ans Tony Poulin journaliste courrier Picard pour se rendre compte finalement que tout ça c'est pas normal et qu'il faut y mettre fin si Virginie a grandi Denis lui a vieilli et le brillant chef d'entreprise tyrannique a connu quelques revers de fortune Denis a du travail il a 56 ans mais c'est plus les emplois qu'il a eu avant et ce sont plus les revenus qu'il a eu avant si Virginie décide d'agir c'est aussi parce qu'elle n'est pas la seule à ouvrir les yeux sur la situation son fils à Virginie devient plus grand donc il commence à se poser des questions les dégâts il y en aura puisque il faudra un jour expliquer à son fils que son père est également son grand-père pour protéger son enfant elle a fait tous les sacrifices mais pour Denis il est hors de question de perdre le contrôle pour la première fois de sa vie Denis va effectivement tout mettre en oeuvre pour essayer de retrouver Virginie et notamment il imagine que Betty a des informations je suis persuadée d'une seule chose c'est que si elle est partie depuis trois semaines et demie et qu'il ne l'a pas retrouvée c'est qu'elle est en sécurité Betty ne sait rien à propos de sa soeur pour plus de sécurité Virginie n'a rien dit à personne c'est une jeune femme qui est très habile de ses mains et très bonne mécanicienne et donc elle va être mécano chez un garagiste de Gisor va mettre à sa disposition un logement qui est aménagé au-dessus du garage il lui tend la main sans qu'il y ait de suspicion de quoi que ce soit entre eux je pense que c'est quelque chose qui est évidemment tout de suite venu à l'esprit de Denis on ne pouvait le quitter que pour que quelqu'un d'autre évidemment elle est terrorisée que Denis Manchet la retrouve hélas pour la jeune maman Denis a tout mis en oeuvre pour la retrouver et ses efforts ont payé il sait où Virginie se cache lui qui a toujours tout dirigé n'a pas supporté d'être quitté et ce 7 octobre 2014 il passe à l'action il l'a suivi il avait même une perruque dans sa voiture qui lui permettait de se travestir et peut-être de se faire moins repérer Denis qui rôdait dans les parages va reconnaître son véhicule et il va parvenir à la localiser par ce biais là l'homme tout puissant qui terrorisait sa famille d'un claquement de doigts n'est plus qu'un mari délaissé qui met des perruques pour épier sa victime son pouvoir a disparu et pour lui c'est insupportable dès le matin Denis Manchet va se mettre en planque à proximité du garage les heures passent jusqu'à 19h lorsque le patron de Virginie s'apprête à fermer son garage alors qu'il a déjà vu des employés du garage partir il va s'avancer vers l'enceinte du garage rien ne doit se mettre sur son chemin parce que son chemin il le mène à Virginie le patron du garage qui voit ce type s'avancer vers lui qu'il ne le connaît pas qui va à sa rencontre pour savoir pourquoi il est là et que Denis va abattre froidement et ensuite il va chercher Virginie il est venu pour l'éliminer puisqu'il sait qu'il ne l'aura plus jamais et le mon père en face la façon dont il a tué Virginie est très particulière il va lui tirer dans l'épaule gauche c'est un endroit où elle a un tatouage à Denis pour la vie il a utilisé deux coups c'était la mort assurée c'était fini il va lui loger une balle en pleine tête et puis il va retourner l'arme contre lui lui il se met une balle il a eu le droit de faire du mal Betty il a eu le droit de vivre avec sa fille il a eu le droit de la tuer le silence est revenu dans le garage de Gisor les secours et la police arrivent sur les lieux quelques minutes après le dernier coup de feu il découvre les trois corps ennemis mais Denis Manéchet est toujours en vie c'est assez miraculeusement qu'il va être évacué vivant vers l'hôpital de Rouen il fait six mois il se réveille il va s'en sortir mais durablement marqué il est miplégique il ne peut pas parler il est muet six mois plus tard c'est un Denis affaibli qui se présente à son procès pour les meurtres du garagiste et de sa fille Virginie à la cour d'assises d'Evreux l'ambiance est très particulière l'arrivée de Denis Manchet dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière cet homme il ne peut plus rien leur faire il est enfermé dans le carcan de son corps qui ne peut plus bouger c'est une sorte de linceul qu'on fait traverser tout le palais de justice l'ex tirant tout puissant n'est plus que l'ombre de lui-même toute la famille est présente pour assister à la chute de Denis l'emprise n'existe plus à l'écart de ses proches Betty est seule sur un banc lorsque Denis arrive à la barre j'ai hurlé quand il est arrivé dans la salle je le regarde et il se met à hurler le moment clé c'est certainement le moment où Betty va pour la première fois de sa vie certainement parler à son père et lui dire ce qu'elle lui reproche moi j'aimerais comprendre comment on a fait pour en arriver là et je le regarde dans les yeux ça a été nécessaire je vais lui dire qu'on n'était pas des putes et que le mal c'est lui et c'est pas nous et si Virginie elle avait été là elle n'aurait pas été haineuse non plus c'est impossible parce que nous on nous a pris toute notre innocence de petite fille finalement moi j'ai perdu ma soeur dans toute cette histoire elle a souhaité dire à son père que malgré tout elle s'en sortirait et que c'est pas lui qui gagnerait au bout de 13 jours les jurés se retirent pour délibérer avant de revenir trois heures plus tard pour Betty c'est le moment de conclure ce chapitre de sa vie j'entends le verdict je pars je suis la première à sortir de la salle je vais plus le revoir condamné à la perpétuité pour ce double meurtre Denis est renvoyé à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes mais il réserve une dernière surprise à tous les acteurs de cette histoire Denis Manchet va être le maître des horloges jusqu'au bout 24 heures après son procès et sa condamnation à perpétuité Denis Manchet meurt d'un arrêt cardiaque c'est assez incroyable ce sera l'ultime péripétie de ce dossier si particulier mais nous on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a vécu avec l'homme qui nous a tiraillés avec la terreur avec la souffrance la peur de mourir mais on ne peut pas porter tout ça toute seule aussi aujourd'hui sept ans après la mort de sa soeur Betty a refait sa vie elle est la mère heureuse de cinq enfants et son seul souhait désormais est d'oublier le passé vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle Sous-titrage Société Radio-Canada